... Denis Jacob, vous représentez les policiers ici sur le plateau. Est-ce que vous avez besoin de CLBD pour le maintien de l'ordre ? Bien sûr qu'on en a besoin, mais avant tout, je voudrais dire qu'à chaque fois qu'on a eu une dotation d'un moyen de travailler sur la voie publique face à des affrontements particulièrement violents, on a eu une polémique. On a eu les tasers, il fallait l'interdire. On a eu l'affaire Théo avec la matraque télescopique, il fallait l'interdire. Aujourd'hui, il y a eu le flashball, il fallait l'interdire, il l'a été. Aujourd'hui, on a le lanceur de balles de défense et on a une polémique qui est en train de commencer avec les canons à eau parce qu'on a eu des blessés avec les canons à eau. Donc retirons tout à la police et puis allons-y avec un bouquet de marguerites et tout se passera bien. Donc à un moment, il faut être un peu sérieux. J'ai pris connaissance de la proposition de loi et je regrette que personne de votre groupe, Madame la Sénatrice, n'ait été présent le 13 février quand il y a eu la table ronde avec tous les syndicats de police au Sénat. Vous n'avez pas venu, vous n'avez pas venu. Non, on n'est pas venu parce que je considère que quand tous les policiers, enfin tous les représentants sont réunis et que quelqu'un qui dépose un projet de loi ne vient pas discuter avec les syndicats de police, je ne vois pas pour quelle raison nous viendrions faire une table ronde avec des gilets jaunes et des journalistes puisque c'était la proposition de votre table ronde. Donc le LBD, il y a un sujet, il ne faut pas le nier. Moi, je ne suis pas là pour faire du dogmatisme. Il y a eu des accidents graves, il y a eu des blessés graves, il est vrai. Mais il y a tout un contexte et il faut remettre ça dans le contexte de la formation, d'un maintien de l'ordre et de manifestations particulièrement violentes dont on n'a jamais eu affaire jusqu'à présent puisqu'on a eu affaire à des manifestations de contact. Jusqu'à présent, le maintien de l'ordre français, c'était d'être à distance des manifestants et il n'y avait pas de contact direct. Donc il y a des sujets. Il faut juste arrêter, nous ne sommes pas dans une dictature, ce qu'elle a connu d'ailleurs. Voilà, on n'est pas dans un pays où une dictature ferait qu'on tire sur la foule. Il faut arrêter de dire ça. Il faut juste arrêter de dire ça. C'est faux. La police ne tire pas sur la foule comme elle peut le faire dans certains pays, pas si éloignés que nous d'ailleurs. D'accord, ça c'est important. Donc il faut juste relativiser ces mots. Je finis ça. Parce que nous ne sommes pas dans un pays de dictature, quel que soit le président, qu'il soit de droite, de gauche, du centre, la police ne tire pas sur la foule sans avoir un cadre précis. La question de loi qui sera débattue demain ne consiste pas à faire un procès à la police. Ce n'est pas le sujet. C'est ce qui est malheureusement fait, madame la sénatrice. Mais non, mais peut-être, c'est comme ça que vous l'entendez, mais ce n'est pas comme ça que je l'entends. Vous avez une démarche particulièrement dogmatique. Non, de toute façon, vous partez d'un présupposé que de toute façon, comme ce sont des parlementaires communistes, – Pas du tout, mais si, mais si. – Vous partez-vous d'un présupposé que parce qu'on a utilisé le LBD, on a forcément voulu attenter à l'avis des manifestants. – Écoutez-vous, s'il vous plaît. – Qui eux-mêmes disent que ce ne sont pas les policiers en responsabilité du maintien de l'ordre qui utilisent les LBD40. Et ils reprochent eux-mêmes à d'autres forces de police telles que les BAC ou la BRI d'utiliser cette arme. Alors qu'ils ne sont pas formés à son... – Madame, pour utiliser... Est-ce que vous savez dans quelles conditions on utilise un LBD ? Pour utiliser un LBD, il faut avoir une habilitation. – Exactement. – Une habilitation. – Ça veut dire que vous avez... – Mais la formation n'est pas la même pour les... – Ce n'est pas la formation du LBD qui est en cause. – La formation n'est pas la même pour les CRS et les gendarmes mobiles que pour les agents de la BAC ou de la BRI. – Mais bien sûr que si. – Ce n'est pas la même, non ? – Mais bien sûr que si, l'habilitation, elle est la même pour tout le monde, madame. – Je vais répondre si vous me permettez. – Tout d'abord, sur ce que l'ONU a dit, moi je suis désolé, on est en train de classer la France entre le Venezuela et Haïti, alors que dans les maintiens de l'ordre en France, il n'y a pas eu de mort de part de la police nationale dans le cadre des manifestations des Gilets jaunes. – C'est quand même une spécificité française, beaucoup de pays n'utilisent pas ces armes. – Le problème qui se pose, ce n'est pas tant... Mais après, c'est une question de culture, la culture allemande, la culture anglaise, ce n'est pas la culture française, je suis désolé. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un problème, il ne faut pas le nier, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un problème, mais ce n'est pas un problème d'utilisation de l'arme en elle-même, c'est la question de la formation au maintien de l'ordre par rapport à de nouvelles formes de violence et de manifestations sociales, qui fait qu'on est en train de réécrire la doctrine d'emploi et la doctrine du maintien de l'ordre, et ça, moi j'en ai fait la demande dès le lendemain des incidents graves du 1er décembre, et on est allé même plus loin, au titre de la CFDT, on a demandé à ce que les policiers puissent être dotés d'armes non létales, mais vraiment non létales, qui sont des marqueurs ADN, de façon à ce qu'on puisse, à postériori, dans le cadre d'enquêtes judiciaires, procéder aux interpellations, c'est une... Donc il y a des solutions. Et la deuxième solution, mais moi je ne demande pas une interdiction, c'est en faire de propositions. Vous pouvez faire un oratoire pour le moins. Vous pouvez, vous, vous demandez une interdiction, mais vous ne faites pas de propositions. Et la deuxième chose que nous proposons, et j'en ai parlé sur d'autres médias, c'est de reprendre l'idée qu'il y a en Allemagne, vous savez, quand on va procéder à une dispersion d'une manifestation, on fait des sommations. Seulement le mégaphone qu'on utilise n'est pas suffisamment puissant, et donc on voudrait des véhicules sonaux, comme en Allemagne, de façon à ce que le plus grand nombre soit averti, que les forces de sécurité vont procéder à la dispersion des manifestants. Elle n'est pas partie des gilets jaunes, elle est partie des black blocks de Notre-Dame-des-Landes, quand même, parce que c'est aussi de là que le texte a été réfléchi et pensé à Bruno Drettaillot. Donc à un moment, voilà, la liberté... Ça va vous aider, vous, policier, sur le terrain, cette loi ? Oui, ça va nous aider. De toute façon, on a été, parmi les premiers syndicats, à demander justement une loi qui nous permet de travailler en amont des manifestations violentes, justement, pour pouvoir procéder à des contrôles, et on l'a fait notamment le 8 décembre. Je regrette qu'on ne parle pas suffisamment assez de tout ce que peuvent prendre les policiers dans la figure, et pas uniquement des barrières de chantier, des boules de pétanque, des lanceurs de cocktails Molotov, des gens qui viennent avec des marteaux, des haches. Je le rappelle, c'est quand même important de dire que quand les policiers ripostent sur des manifestations violentes, c'est parce qu'ils sont agressés, et pas parce qu'ils ont envie d'utiliser les moyens à leur disposition. Donc l'interdiction préventive, pour vous, c'est un outil utile ? Bien sûr, ça renforce, parce que là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, excusez-moi, mais on a déjà des dispositifs qui sont en place, et qui ont démontré qu'ils ne fonctionnaient pas, puisque la grande majorité des interdictions administratives ont été cassées par les ETA, par les tribunaux administratifs. Donc nous, on aurait même souhaité que ça aille beaucoup plus loin, qu'on aille dans le cadre d'une judiciarisation de la peine, de façon à ce que, quand quelqu'un est condamné pour acte violent sur une manifestation, eh bien là, il soit sous le coup d'une sanction pénale, et qu'il soit interdit dans cette sanction pénale de participer à ce type de manifestation. Ce n'est pas une atteinte à la liberté de manifester quand on condamne quelqu'un qui a attaqué des policiers pour attenter à leur vie. La proposition de loi ne sert à rien, sauf à porter atteinte au droit constitutionnel de manifester. Vous avez beau hocher la tête, mais c'est comme ça. Ce n'est pas des manifestants, c'est des casseurs. Mais c'est comme ça. Ce sont des casseurs à qui on a affaire. Ce ne sont pas des gilets jaunes. Mais ce qui est dans ce texte... Vous faites un amalgame entre gilets jaunes et casseurs. Dans ce texte, il est fait la démonstration qu'on inciterait nos concitoyennes et nos concitoyens à ne pas aller manifester parce qu'a priori, un certain nombre d'entre eux seraient considérés comme de potentiels casseurs. Et puis moi, je rejoins ce que dit Madame l'avocate. C'est quand même assez extraordinaire que dans un pays comme le nôtre, une démocratie comme le nôtre, ce soit le préfet qui prenne des décisions à la place de la justice. On est là quand même devant un fait d'une extrême gravité qui peut conduire à des dérives qui peuvent être très graves pour, je le répète, notre démocratie. Denis Jacob, il y a la question de comment on identifie qui interdire de manifestation si cette loi est passée. Il y a eu 8 000... Sur les 8 000 premières gardes à vue, il n'y a eu qu'une centaine d'incarcération au final. Donc on voit qu'au départ, c'est large et qu'après, ça se... Je ne parle pas d'incarcération. Je ne dis pas qu'il faut mettre tout le monde en prison. Ce n'est pas ça le débat. C'est que quand on a des individus qui sont contrôlés en amont d'une manifestation, qui sont porteurs d'armes par destination... Il n'y a pas que ça dans le texte. Non, non, mais... Il n'y a pas que ceux qui sont porteurs d'armes dans le texte. Peut-être. Oui, non, mais d'accord. Moi, ce que je vous dis, c'est que, un, il y a un amalgame qui est fait entre ceux qui viennent casser sur les manifestations et ils sont clairement identifiés. On a des illustrations ici, sur ce plateau. On voit bien que ce ne sont pas des gilets jaunes, par exemple. Moi, je suis désolé. Sur les manifestations, aujourd'hui, nous ne retrouvons pas les gilets jaunes qu'on a rencontrés sur les ronds-points. Est-ce qu'il y a eu la moindre violence sur les ronds-points ? Non, il n'y en a pas eu. Ça s'est même passé bon enfant avec les policiers. Est-ce que dans les manifestations des gilets jaunes, il y a eu des personnes décédées à cause de la police nationale ? Non. Il ne fallait surtout pas qu'il y en ait d'emplifier. Surtout pas. Pourtant, l'ONU nous classe parmi les pays les plus violents entre Venezuela et Haïti, deux pays qui ont connu des morts dans le cadre de leurs manifestations. Je trouve ça un peu disproportionné, mais ça, c'est mon avis de citoyen. Sur la loi anti-casseurs, le but est de prévenir, notamment par un fichage. Nous, on était opposés à la création d'un nouveau fichier. Je le précise, on était opposés parce que je pense, et Madame le disait très justement, on a déjà un dispositif juridique qui nous permet de travailler convenablement. Je pense qu'il y a des choses à renforcer, et c'est le texte qui est proposé qui en fait l'objet, qui propose de renforcer. Et le but, c'est de prévenir toute violence en exfiltrant des personnes clairement identifiées comme étant des cassaurs dans des manifestations précédentes pour pouvoir les retirer, les mettre en garde à vue potentiellement si ils sont porteurs d'armes par destination, et d'éviter tous les heurts qu'on a pu connaître. On n'a pas la possibilité de les interpeller directement en manifestation ? C'est-à-dire la violence ? Il y a des personnes qui sont habituées à ce qu'on appelle les black blocs, mais là en l'occurrence, ce n'est pas vraiment les black blocs à qui on a eu affaire. C'est des gens d'ultra droite, d'ultra gauche principalement, beaucoup d'ultra gauche. On essaye de les identifier bien évidemment comme on peut. Et justement, le fait de pouvoir ficher ces personnes-là sur le même plan que ceux qui sont hooligans, puisque c'est déjà le cas en France, et pas en Angleterre uniquement, mais en France... Il y a eu beaucoup de décisions cassées par les tribunaux suite à ces interdictions de stade. On a pour objet de renforcer la possibilité d'avoir un outil pratique et pragmatique pour les policiers sur le terrain en amont, de voir que quand on a quelqu'un qui a été fiché, c'est qu'il y a eu des faits avérés. Et nous, ça nous permet de les exfiltrer de mouvements potentiellement violents et de minimiser les problèmes auxquels on est confrontés depuis près de 3 ou 4 années. Merci à vous quatre d'avoir participé à ce débat.